Bienvenue à toutes et à tous. Vous suivrez avec nous dans cette vidéo le cours 2 du module marketing de base. Donc bonjour chers étudiants et bienvenue à cette deuxième séance ensemble pour pouvoir nous préparer au marché de l'emploi, au marché concurrentiel et aussi bien sûr, bien évidemment, à cette concurrence. Je vous demanderai de prendre vos cahiers, d'ouvrir vos cahiers, mettre la séance 2 et prendre des notes avec moi au fur et à mesure, comme à chaque séance. Donc je compte sur vous pour noter. Je peux commencer ? Très bien. La semaine dernière, nous avions commencé deux ou trois slides. Attention au câble. Faites attention au câble, s'il vous plaît. Donc nous avions commencé une sorte de défi-nition. Je vais rapidement survoler les trois premiers slides de la semaine dernière pour aller à l'essentiel. Juste une question de nous rappeler l'essentiel. Alors si vous voyez avec moi ce que nous avions vu au niveau des définitions, je rappelle uniquement, puisque ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Alors nous avions dit que le marketing est une fonction organisationnelle. C'est un ensemble de processus visant à créer, communiquer et fournir une valeur destinée à des clients. Et bien sûr, il s'agit aussi de gérer des relations, ou ces relations-là, avec ses clients. Mais que ce soit de façon rentable. On ne peut pas investir énormément d'argent en publicité et que ce n'est pas rentable. Si ce n'est pas rentable, ça veut dire que nous avons fait la mauvaise étude du consommateur. Nous n'avons pas détecté le vrai besoin. Nous avons mal compris les besoins. Ou bien nous n'avons pas étudié les concurrents. Mais il y a un problème au niveau de l'étude terrain. Le marché, aujourd'hui, est le terrain propice pour pouvoir mieux marketer. C'est-à-dire que le marketing, c'est vrai que ça fait, on va dire, ça nous fait du bien. Pourquoi ? Parce que grâce à l'étude de marché, nous pouvons détecter le besoin du consommateur. Mais ça peut nous faire du mal aussi, s'il y a trop de concurrents. Et qu'on puisse tout investir en communication, tout investir en publicité. Que ce n'est pas rentable. Ou il n'y a même pas de besoin. Je vous donne un exemple. Pendant le coronavirus, je prends toujours cet exemple parce qu'il y a le Maroc avant Corona, le Maroc pendant et le Maroc après. Les habitudes, les consommations étaient différentes. Imaginons une demoiselle. A premier salaire, elle est contente, elle va acheter un sac de luxe. Elle va dire, c'est une folie, je vais le faire. Très bien. Mais pendant le Corona, même si c'est son premier salaire, elle ne va jamais penser à cela. Parce que les priorités ont changé. Donc au lieu d'aller vers une boutique de luxe et dépenser son argent par rapport à un sac de luxe, pendant la phase de la crise, les consommateurs pensent à autre chose. Ils pensent à la survie. Ils pensent à la santé. Ils pensent à la sécurité. Ce sont des comportements différents. Et bien sûr, c'est là où il y a la valeur du marketing. Parce que quand je parle de rentabilité du marketing, c'est que le marketing ou les stratégies marketing doivent être des stratégies intelligentes pour pouvoir vraiment connaître ce client, se mettre à sa place, mieux le comprendre. C'est cela en fait la valeur ajoutée. Quand j'ai parlé de rentabilité, c'est qu'il permet ce marketing de repérer. Si vous voulez noter avec moi, moi j'aimerais bien, au lieu que vous puissiez me regarder. Lorsque je parle de rentabilité, il faut générer à travers le marketing et les stratégies commerciales, qu'est-ce qu'il faut générer ? Un profit. Et lorsque je parle de profit, tu peux écrire sur ton cahier, c'est le profit qui est le plus important. Faire attention à quoi ? À l'étude, marché, pour mieux connaître mon consommateur. D'accord. Mon consommateur. Ça va ? Alors, c'est quoi la valeur du marketing ? Écris avec moi la valeur du marketing. À chaque fois, prenez des notes, s'il vous plaît. Alors, la valeur du marketing, c'est repérer les bénéfices d'utilisation. Notez, bien sûr, ce que vous voyez, c'est du copier-coller. Vous allez le copier. Mais mon explication, notez-la. Synthétisez, notez, pour garder une traçabilité. Donc, cette valeur du marketing permet de repérer les bénéfices d'utilisation du produit. Elle permet de repérer les bénéfices d'utilisation du produit. Je suis toujours ici, au niveau de rentabilité. Quand je parle du produit, ça peut être un produit ou un service. Donc, la valeur du marketing, elle permet de repérer les bénéfices d'utilisation du produit ou du service. Et l'un des axes majeurs, tu peux écrire l'un des axes primordiaux ou majeurs du marketing, c'est de mettre en avant les points forts d'une offre. C'est vraiment la valeur du marketing. Si je te pose la question à l'examen, quelle est la valeur du marketing, c'est cela la réponse. Si dans une entreprise, ton directeur marketing te dit, c'est quoi la valeur de ce produit ? Tu dois comprendre que, s'il vous plaît, notez. Notez mon explication. Qu'est-ce que nous avions écrit ? Il permet de repérer les bénéfices d'utilisation. Pourquoi moi je vais utiliser ce produit ? Quel est le bénéfice d'utilisation ? Pourquoi moi c'est intéressant d'utiliser ce produit ? Je dois voir dans la campagne publicitaire, ou dans le slogan, ou dans les paroles des acteurs dans la pub, qu'il y a une utilité. Quand il y a coca, par exemple, c'est quoi l'utilité de coca ? Soit il y a des publicités, l'été, basketball, plage, été, donc qu'est-ce que ça nous montre ? La fraîcheur, c'est cela l'utilité. Donc psychologiquement, quand moi je vais partir acheter un coca, je vais penser mentalement ou psychologiquement à la fraîcheur. C'était le message, l'utilité. Par contre, s'il y a un couscous, vous me dites madame, couscous et coca, ça ne marche pas. Je vais vous dire, traditionnellement, ça ne marche pas. Mais de façon moderne, ça marche. Parce qu'avant, le couscous était consommé avec d'autres boissons. Oui ou non ? Aujourd'hui, nous voyons coca sur la table du ramadan, sur la table des fêtes, sur la table du couscous marocain. Mais qu'est-ce que ça signifie ? On voit toujours une table ronde. Étrangement, avec plusieurs personnes, parmi eux, tous les âges. Enfin, tous les âges. Chacun d'eux représente un symbole. Pour lancer quel message ? Quelle est l'utilité ? Rassemblement ? Oui, ça aussi. Et le rassemblement famille, ça permet, quand on achète du coca, ça permet des soirées en famille. Ça permet un rassemblement familial. C'est-à-dire que ça nous permet de garder les liens. En tout cas, chaque chose est une symbolique. Ici, le point fort de l'offre et bien sûr les atouts d'utilisation. Très bien. On parle ici, au niveau langage économique, de bénéfice-consommation. C'est ce que je veux que tu mettes entre guillemets. Bénéfice-consommation. Je suis toujours au mot rentabilité. Qu'est-ce qu'un bénéfice consommateur ? Qu'est-ce qu'un bénéfice consommation ? Madame, c'est la valeur du marketing. Et quelle est la valeur du marketing ? Il permet de repérer les bénéfices d'un produit. Et il permet de connaître les points forts d'une offre. C'est quoi le point fort d'une offre ? Exemple, le point fort de cette offre ? Fraîcheur, rassemblement, familial, bien-être. D'accord. Le deuxième point, je suis passée à quatre actions importantes en marketing qui sont la conception, la fixation du prix, la promotion et la distribution des idées. Qu'est-ce qu'on va concevoir ? Nous allons concevoir une offre justement, adapter un besoin X ou Y. Si je vais concevoir un parfum pour femme, je vais adapter la forme du parfum à une femme. Si je suis une femme et je vais acheter un parfum, je préfère que la bouteille du parfum soit féminine parce que je suis une femme. Un homme ne va pas acheter une bouteille féminine. Il va acheter une bouteille conçue par rapport à sa mentalité, par rapport à sa personnalité. Donc la conception est une étape comment ? Une étape de réflexion qui va donner naissance à une forme, à un nom, à un packaging, à des couleurs spécifiques. La femme est plus attirée par des couleurs, l'homme est plus attiré par certaines couleurs. L'homme est attiré par des formes rigides. Les bouteilles de parfum pour homme, c'est plus rigide. La bouteille de parfum pour femme, c'est plus avec des formes. Est-ce que vous arrivez à comprendre que je suis dans quelle étape ? Je suis dans l'étape conception est égale à créant. Le deuxième, lorsque j'ai conçu mon produit, je vais fixer un prix selon quoi ? Le pouvoir ? Tout à fait. Mais en m'adaptant aussi à la situation géographique. Le pouvoir d'achat du Marocain. Quand on parle d'un Marocain, mais le Marocain n'est pas un comportement. Le Marocain de Tétouan, ce n'est pas le Marocain de Chahouine, ce n'est pas le Marocain de Casablanca. Mais madame, c'est la même nationalité. Oui, mais ce n'est pas le même pouvoir d'achat, ni le même salaire. Ça dépend aussi de la géographie, de la situation géographique. D'accord. La promotion. Est-ce que publicité ? Et bien sûr, cette publicité, nous allons avoir un chapitre à part pour pouvoir connaître les astuces et surtout faire une différence entre les techniques commerciales d'avant et les techniques commerciales modernes et la distribution. Regardez ce que j'ai mis ici, la distribution. Je n'ai pas mis produit. La distribution d'idées. Quand quelqu'un consomme ce produit-là, on dit « waouh, c'est quelqu'un de très classe ». Parce que les idées distribuées dans cette société ont collé des stéréotypes. C'est quoi les stéréotypes ? Ça veut dire que toute fille qui a, par exemple, un sac Chanel est une fille comment ? Riche. Ou une fille classe. Mais qui a dit ça ? Peut-être qu'elle n'est ni riche ni classe. Non, mais madame, c'est connu. C'est connu, un sac Chanel, c'est cher. Oui, mais peut-être qu'elle n'est ni classe ni riche. Non, mais madame, c'est les idées distribuées ou perçues ou communément connues. Donc, on essaie de véhiculer certaines idées pour que tout le monde puisse être influent. Oui, c'est un système d'influence en marketing. La distribution d'idées est un système d'influence. Pourquoi ? Pour que toutes les filles puissent avoir la même envie d'acheter le même sac Chanel. Mais ils n'ont pas les moyens. Eh bien, ils vont tout faire pour l'acheter. L'important, c'est d'assouvir cette envie. Et dès que l'envie, c'est bon, elle a le sac Chanel, elle passera à une autre envie. Bon, ici, nous avons compris qu'il s'agit de quelles fonctions en entreprise ? Il s'agit de la fonction organisation. On va s'organiser et on va travailler avec les ressources que nous avons pour pouvoir arriver à cette satisfaction. Nous avions vu ce slide. Je suis en train de réviser avec vous le cours de la semaine dernière. Alors, ici, nous avions ciblé le marketing avec quelques éléments importants. J'avais pointé le doigt sur trois aspects. C'est un ensemble d'actions. Nous venons de les voir. Conception, fixation de prix, promo et distribution d'idées. Et ce sont les quatre actions du marketing. Quelles sont les quatre actions du marketing ? Un, conception. Deux, fixation du prix. Trois, promotion. Et quatre, on part de cette connaissance-là. Je connais maintenant les actions importantes du marketing. Très bien. J'ai mis ici, dans une économie de marché. Écrivez, s'il vous plaît, économie de marché sur vos cahiers. Il y a peut-être des étudiants qui ne savent pas ce que ça veut dire, une économie de marché. Mettez comment définir une économie de marché et gardez la définition. Alors, on note ensemble, c'est un système dans lequel, c'est un système dans lequel, les agents économiques, on a étudié en S1 l'année dernière, cours introduction à l'économie générale, on a étudié les agents économiques. Vous vous rappelez ? Les entreprises, les ménages, les institutions financières, l'État et le reste du monde. D'accord. Donc, c'est un système dans lequel, les agents économiques que nous venons de citer, ces cinq agents économiques, donc on peut parler d'entreprises et d'individus, entreprises privées au public et individus, en la liberté, en la liberté de vendre et d'acheter des biens, des services et des capitaux. Des services et des capitaux. Vous voulez, monsieur, que je répète ? Très bien. C'est un système dans lequel, les agents économiques, agents économiques, ça veut dire que ce soit entreprises ou ménages ou institutions financières ou l'État ou le reste du monde, les expatriés, les MRE, ont la liberté de vendre ou d'acheter des biens ou des services. Et des capitaux. Bien sûr, il y a trois types de marchés. Vous pouvez le noter aussi. Il y a trois types de marchés. Le marché des biens et des services, où il y a une offre et une demande. Oui, bien sûr, les biens et les services sont marchands. On va les vendre pour percevoir un revenu. Donc, il y a le marché des biens et des services, qui est le premier marché. Je répète. Le marché des biens et des services. Où se trouve un échange de biens et de services marchands. Le deuxième marché, c'est le marché du travail. Donc, le premier marché, il y a une offre et une demande. Le deuxième marché, il y a des offreurs et des demandeurs d'emploi. Il y a une confrontation aussi entre l'offre et la demande. Et le troisième marché, c'est le marché des capitaux. Voilà, c'est le marché des capitaux. Donc, je passe au deuxième point que j'ai mis ici en vert. C'est renouveler le besoin. Et il y a une différence entre le mot besoin et le mot envie. Parce que j'ai répété souvent ces deux mots, mais je ne veux pas une confusion. Lorsque j'ai besoin de boire, ça ne veut pas dire que j'ai envie de boire ou j'ai envie d'une glace. Le besoin est vital. Je vais m'évanouir si je ne bois pas. Donc, c'est un besoin vital qui a une relation avec ma vie. Il y a des besoins non vitaux qui passent en deuxième degré, mais la plupart des besoins ont un caractère important. Parce qu'il y a un manque à satisfaire. Par contre, l'envie, je n'en ai pas besoin. Et l'envie est passagère. Je peux avoir envie de quelque chose tout de suite, c'est un sentiment, une sensation qui me vient. Selon quoi, j'ai vu une publicité, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai été influencée. Mais même si je n'ai pas satisfaction de mon envie, ce n'est pas très grave. Je me dis, demain ou après-demain, je vais sortir et je vais l'acheter. Par contre, si je ne bois pas pendant deux ou trois jours, c'est un souci. Je passe à un autre point. Nous avions projeté ce slide comme conclusion de la semaine dernière. Tout le cours de la semaine dernière a été synthétisé avec ce slide. J'avais mis l'accent sur trois définitions. Je vais les lire juste rapidement, parce qu'on les a déjà vues. C'est un ensemble de méthodes et de moyens, donc de conception, de fixation de prix, etc. Pour pouvoir promouvoir, faire connaître, faire de la promotion, c'est faire connaître au maximum auprès d'un public. Et ce public-là, bien sûr, il doit avoir un comportement favorable. Il doit accepter. On doit être aimé. Quand tu dis, par exemple, iPhone, il est apprécié. Il est aimé. Quand tu dis Samsung, oui, il a aussi une appréciation du public. La marque devient une marque très souvent appréciée, même aimée. On peut arriver carrément à de l'amour. Il y a des personnes, quand ils tiennent dans leurs mains un produit, ils peuvent avoir une larme, une émotion. Bon, c'est un ensemble d'actions pour pouvoir aussi, vous vous rappelez de ce verbe, prévoir, pour penser à l'aveu ? Vous vous rappelez, j'avais parlé de consommateurs actu et de consommateurs futurs. J'avais appelé le mot futur un autre mot. Des consommateurs futurs qui peuvent peut-être acheter de mon produit. Comment on les appelle en marketing ? Je l'ai expliqué la semaine dernière. Ce sont des consommateurs là, des consommateurs qui ont une expression latente. Donc, potentiel. Oui, potentiel. Je ne parle pas de potentiel, ça veut dire capacité. Il y a deux sens au mot potentiel. Vous avez, madame, un potentiel, ça veut dire que vous avez des capacités. Mais je parle de consommateurs potentiels, ça veut dire qu'ils peuvent, un jour, peut-être, acheter mon produit. Donc, je prévois les besoins futurs de mon consommateur. Je constate, je fais des études terrain. Stimule, je le pousse à la consommation. On a aussi utilisé la semaine dernière un mot qui est « larcèlement ». Vous vous rappelez ? Larcèlement, ça veut dire le consommateur ne doit pas réfléchir. Il doit subir le maximum d'images possibles. Je vous ai donné l'exemple de téléphone avec message, publicité au milieu d'un film, flyer, boîte aux lettres, il sort panneau publicitaire, des petites voitures qui tournent. Vous connaissez, il y a des voitures qu'on met dessus de la pub. À chaque fois que tu tournes, tu dois voir une image qui te rappelle le produit. Et si tu n'oublies pas le produit, forcément, peut-être tu vas penser à l'acheter. Il y a cette probabilité. Et nous, on joue sur cette probabilité. D'accord. Donc, dans ce secteur où il y a vente, achat, offre, demande, ce secteur marchand, il va nous créer de la valeur. C'est-à-dire, tout simplement, tant que les consommateurs consomment, tant que les entreprises produisent. Et tant que les fournisseurs produisent des matières premières. Et tant que les entreprises fabriquent des machines pour qu'on puisse transformer la matière première. Et tant que les commerciaux partent pour pouvoir nous prospecter de nouveaux clients. Donc, tout va bien. Tout le monde est winner. Je passe. Nous sommes arrivés, je pense, la semaine dernière à ce slide. Oui ou non ? Je ne l'avais pas finalisé. C'était aussi une conclusion. Je ne vais pas prendre le temps de détailler chaque chose parce que tout a été dit. Je vais uniquement passer au rôle social du marketing. Parce que ces quatre aspects, je les avais déjà expliqués. Je pense que je me suis arrêtée la semaine dernière au marketing mixte. Vous pouvez juste noter marketing mixte comme rappel de la semaine dernière parce que je vous avais dit la semaine prochaine, nous commencerons par le marketing mixte. Donc, le marketing mixte, et vous pouvez mettre deux points pour noter. Regarde, il est là. Marketing mixte, c'est la combinaison, c'est la combinaison de produits. Vous pouvez mettre une petite virgule. Prix, place, place et promotion. Je répète ? D'accord. C'est la combinaison, une combinaison. Mettre ensemble. C'est la combinaison de produits. Le premier P, parce que c'est quatre P. Le marketing mixte est égal à quatre P. Premier P, c'est produit. Deuxième P, c'est prix. Il faut fixer un prix. Troisième place, donc où je vais commercialiser ? À Casablanca, ça va marcher. Ou à Marrakech, ou à Tangier, ou dans une petite ville ou une grande, une ville économique ou culturelle, une ville touristique. Je me demande la localisation, donc the place. Et la promotion. Ça marche ? Donc c'est cela, le marketing mixte. Pourquoi une entreprise utilise le marketing mixte ? C'est pour se différencier des autres entreprises. L'objectif principal, c'est la différenciation. C'est en hôtel. Ça peut être une question à l'examen. Oui ou non ? La valeur en marketing d'une entreprise se situe au niveau de son marketing mixte. Quelle est la stratégie utilisée ? Deux points. Et je vous mets différenciation, internationalisation, focalisation ou innovation. Tout le monde va me cocher innovation. Parce que mentalement, ils vont dire marketing est égal à innovation. Alors que non. Le marketing mixte est égal à différents parce que moi, ça m'intéresse tétouan. Toi, ça t'intéresse Marrakech. L'autre, il me dit non. Moi, mon produit, ça va marcher avec le public tangérois. Je vais partir à Tangier. Et on crée une différence au niveau de notre place. Et même les prix. Est-ce que tout le monde a le même prix ? Dans des quartiers chics, le prix est le pain. Il peut aller de 1 dirham jusqu'à 12 dirham. Au Maroc, c'est le même pays. Il y a des quartiers où le pain coûte 1 dirham. Il y a d'autres quartiers où il y a le pain avec du fromage à l'intérieur, des fruits secs. Le prix ? Oui. Donc, j'ai la liberté et je peux créer ma différence. Ma différence, elle est légitime. En fonction de quoi ? Je dois faire une étude. OK. Alors, les 4 P, on les a compris. Je passe à un autre point. Le marketing, oui, il a évolué à travers le temps. Donc, mettez comme titre évolution du marketing dans l'entreprise et je commence par la première idée. L'objectif du marketing traditionnel ou moderne, c'est qui ? C'est quoi ? C'est centraliser le client au cœur des préoccupations. Nous sommes intéressés par ce client. La seule chose qui doit nous intéresser, c'est le client. D'accord. Il est passé par quelle étape ? Il a déjà repéré les besoins. Il a déduit, il a compris, il a déduit ce qu'il faut. Oui. il a même identifié les domaines d'activité stratégique. Du coup, il va faciliter la tâche au commercial. Il va lui dire nous, nous ciblons tel et tel consommateur, telle et telle cible, voilà ton terrain sur lequel tu vas jouer. par exemple, notre produit, il est fait pourquoi ? Pas pour le petit épicier du coin. Notre produit, il est fait pour les grandes surfaces. Le commercial, il sait très bien que ce n'est pas la peine de partir à Hanoti, aux petites supérettes et au kiosque. Il va partir directement aux grandes surfaces de distribution. C'était sa cible dès le début. Je peux passer ? Vous avez noté ? Pour comprendre le marketing, on a analysé les besoins psychologiques et les besoins motivationnels. Qu'est-ce qui peut me motiver à acheter ce produit ? Qu'est-ce que j'en gagne ? C'est quoi son utilité ? Si j'ai analysé le besoin de mon consommateur, je vais passer directement au choix décisionnel. Et le choix décisionnel, c'est quelle stratégie je vais suivre. Après, quand j'ai choisi ma stratégie ? Le mot stratégie est égal à un ensemble d'actions. D'accord ? Donc, je vais planifier la première action en deux semaines, la deuxième action en trois semaines. Je vais faire un plan. Oui, je m'organise. Après, je passe à la vente. Donc, qu'est-ce que le marketing ? C'est quatre étapes. Un, on analyse. Deux, donc choix décisionnel. Quand tu dis stratégie, c'est un choix décisionnel. C'est un ensemble d'actions. D'accord ? Trois, ça veut dire quoi planification ? Ça veut dire donner un deadline. Vous connaissez le deadline, un délai. Délai de réalisation de la première action en deux semaines, madame. C'est suffisant ? C'est suffisant. La deuxième action, en combien de temps ? C'est quoi le deadline ? Ainsi de suite. Très bien. Et finalement, la quatrième action ? La vente. Ça marche ? Je passe ? Puisque nous sommes partis de ce concept clé de marketing à travers la vente qui devient un point à atteindre. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut alors qu'on fasse ? On ne va pas s'intéresser uniquement aux besoins, mais nous allons influencer les désirs. Le parfum n'est pas un besoin. Le parfum est une envie, est un désir. Pourquoi ? Parce que quel est le besoin ? C'est de se sentir propre. Tu as besoin de te laver. De l'eau, du savon, sans suffisant. Tu me dis, mais madame, je ne suis pas à l'aise si je ne mets pas de parfum. Donc, il ne s'agit pas de besoin vital, ou de besoin premier. Il s'agit uniquement de la satisfaction d'un ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait le marketing ? Il te met une fille qui te ressemble, qui a le même âge que toi dans une publicité et qui choisit un parfum. Et quand une demoiselle du même âge va voir la publicité, qu'est-ce qu'elle va sentir ? Qu'elle a un point commun entre elle et cette fille. Et puisque cette fille a le parfum, qu'est-ce qu'elle doit avoir aussi ? Le même parfum. Il te dit, pourquoi moi je ne l'ai pas ? Je dois l'avoir. C'est mon droit moi aussi. Est-ce que vous avez compris qu'il y a plusieurs achats qui ne sont même pas des achats importants ? D'où le mot dépense. On peut commencer à devenir des gens dépensiers parce qu'on n'achète pas par priori. Voilà. Et si le marketing devient logique, il te dit, ce parfum est magnifique mais ce n'est pas très important pour vous. C'est juste un choix. Si le marketing devient logique, personne n'achètera. Dans l'intérêt du marketing, c'est qu'on soit dépensier pour qu'il puisse arriver à produire au mieux. Donc, ici, on va détecter les besoins importants, vitaux, les désirs qui cachent des envies et on va formuler une demande. On va, pardon, analyser les demandes du consommateur. Nous allons proposer des produits sur le marché. Ces produits doivent avoir une valeur. Le consommateur doit se sentir différent. Et directement, nous allons passer à l'échange, la vente pour pouvoir exister sur ce marché. Quand tu dis marketing, ça rappelle le mot market. Et le mot market, il vient du mot anglais market, justement, qui est une démarche orientée marché. Et dans le marché, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un système de concurrence. Donc, dans le marché, il y a des voilà, des concurrents qui peuvent produire la même chose au même prix avec la même qualité. S'il vous plaît, écrivez sur votre cahier marché concurrentiel juste pour que vous gardiez une définition. Marché concurrentiel, qu'est-ce que ça veut dire ? Deux points. Donc, les marchés concurrentiels sont ceux qui présentent, sont des marchés qui présentent des conditions de la concurrence pure et parfaite. C'est très connu, cette expression. sont des marchés qui présentent les conditions de la concurrence pure et parfaite. La première condition, les marchés concurrentiels sont des marchés qui présentent des conditions. Et cette concurrence-là, elle doit être pure et parfaite. C'est-à-dire, première condition, c'est l'atomicité. Écrivez-la. L'atomicité. De quoi ? De l'offre et de la demande. Atomicité. Atomicité. De l'offre et de la demande. Oui, vous pouvez rentrer. Atomicité. Je vais vous expliquer. Atomicité. Je vous explique l'atomicité, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, atomicité de l'offre et de la demande. Deux, la deuxième condition, l'homogénéité. Oui. L'homogénéité des produits. L'homogénéité, oui. L'homogénéité des produits. La troisième condition, c'est la libre entrée. Bravo. Elle est sortie du marché. Tout à fait. La libre entrée est sortie du marché. La quatrième condition, c'est la transparence. Bravo. Et la cinquième condition, qui est la dernière, parce qu'il y a cinq conditions seulement, c'est la mobilité des facteurs de production. La mobilité des facteurs de production. Nous avons comme ça cinq conditions de la concurrence pure et parfaite. vous m'avez demandé qu'est-ce que ça veut dire atomiser. Écrivez atomiser pour les gens, pour les personnes, les étudiants qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Oui. Écrivez atomiser entre guillemets ou entre parenthèses. Parce que j'avais parlé de atomicité. Atomicité, qu'est-ce que ça veut dire un marché dans lequel il y a une atomicité. Alors, vous mettez lorsque un marché est atomisé, un marché avec le... Est-ce que avec le micro, ma voix, elle est claire. Ça va? Un marché est atomisé lorsque plusieurs marques, lorsque plusieurs marques a faible part du marché. A faible part, ils ont une petite part. A faible part du marché, se partage ce marché. Donc, on parle de marché atomisé dans lequel il y a plusieurs entreprises. Chacune d'elles, elle a une partie toute petite et ils vont se partager. Ils vont vivre ensemble. Ça me rappelle par exemple un grand souk, un grand souk traditionnel. il y a plusieurs vendeurs de légumes. Est-ce qu'ils vont se battre? Chacun d'eux, il a une petite part de ce marché. Mais ils vont se partager le marché. Chacun d'eux est concurrent de l'autre. Mais il y a une concurrence propre, clean, pure et parfaite. S'il y a une homogénéité des produits, s'il y a aussi une... oui, une différenciation, c'est que le meilleur gagne en fait. C'est l'esprit fair play. Je passe à un volet je pense qui m'intéresse puisque nous parlons de cette évolution du marketing, à vous apprendre chers étudiants juste quelques vocabulaires pour m'éviter après de faire des définitions à chaque fois. Je préfère dès le début que les choses soient claires et que ces définitions soient sur vos cahiers pour nous éviter à chaque fois que je m'arrête et que je vous donne quelques définitions. C'est comme le vocabulaire de base dans le marketing de base. Alors, je commence par le premier mot. On y va ensemble, d'accord ? Market. Notez avec moi. C'est l'ensemble de qui ? D'acheteurs. Quand je parle de marché, c'est un ensemble d'acheteurs actuels et potentiels. Vous vous rappelez le mot potentiel ? Ça veut dire qu'ils risquent d'acheter futurment. Bravo. C'est la relation d'offre et de la demande. C'est une relation d'offre et de demande. Le besoin, c'est un manque. Je n'ai pas quelque chose, j'en ai besoin. Donc, je dois satisfaire ce besoin en passant à la consommation. Je me sens privée, mais dès que j'ai mon produit ou mon service, il y a disparition de ce besoin, il y a satisfaction, mais il y aura naissance d'un autre besoin. Je passe maintenant au mot proche mais différent, le désir. C'est le moyen privilégié justement pour satisfaire le besoin de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? On va être en échange entre offreurs et consommateurs et demandeurs dont il s'agit d'opérations d'achat et de vente pour obtenir un produit désiré. Et la demande est tout ce qui peut être offert sur le marché et qui est capable d'être dans la satisfaction client. Transaction, la relation et la valeur. Qu'est-ce qu'une transaction ? Il s'agit oui, c'est une relation d'échange, c'est un échange dans lequel il y a un accord. Je suis d'accord pour acheter le produit mais il y a aussi une valeur perçue par ce consommateur. Maintenant, la relation, c'est la manière de concevoir cet échange. On peut créer une relation virtuelle avec le consommateur. comment une relation virtuelle ? Nous avons une page sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok et nous avons des consommateurs qui font des commentaires ou qui nous insultent, une relation négative ou qui lancent des rumeurs, un marketing viral ou qui profitent d'un produit défaillant pour nous casser notre réputation. Oui, on va dire que l'outil informatique aujourd'hui représente un énorme danger comme il présente une énorme opportunité. De toute façon, nous allons créer un échange. C'est possible ? Oui ou non ? Est-ce que c'est pour la masse ? C'est one, two, one. C'est une réponse à un seul individu qui formule une demande particulière. Quand un monsieur demande une voiture avec telle et telle caractéristique et il est prêt pour payer les prix, c'est sur commande. Donc, on va répondre à un besoin individuel. Donc, c'est one, two, one. L'entreprise va traiter le besoin particulier d'une célébrité ou quelqu'un en prince ou quelqu'un de riche. Lorsqu'on parle de Yves Saint-Laurent, Gucci, Versace, c'est un marketing individuel. Lorsqu'on parle ici, par exemple, le one to some, les PC, est-ce qu'ils sont pour toute la population ? Non, pour les étudiants ou pour les salariés. C'est une catégorie dans notre société, les gens qui travaillent ou les étudiants en formation. Je vais vous partager dans le cadre de notre découverte du module deux visions, Cartier-Éperreau et Peter Drucker. Le premier définit le marketing ou voit le marketing de cette façon. Il s'agit d'une philosophie et lorsqu'on parle de philosophie, il y a interprétation, il y a analyse, mais en même temps, nous retrouvons deux termes économiques déjà utilisés, c'est la satisfaction client et la recherche de profit. Par contre, Drucker, il met l'accent sur autre chose. Il dit même s'il n'y a pas de clients, il faut les créer. Mais comment on peut créer des clients ? On crée des produits, on ne crée pas des clients. Le client, il a le choix, il a son envie, il a son désir. Il va vous dire partagez le client et provoquez cette volonté d'achat. Même si la volonté d'achat est inexistante, mais créez-la. Par exemple, toi à la maison, l'entreprise, elle rentre chez toi à la maison à travers la télé. C'est elle qui s'invite chez toi. Si tu es dans un endroit très calme, un café ou n'importe, vous pouvez retrouver de la publicité partout. Vous voyez un match de football, il y a des sponsors partout. Vous sortez n'importe où. Aujourd'hui, nous sommes entourés à 360 degrés d'images publicitaires. Tu veux écouter de la musique à la radio, tu ne veux rien ou tu ne veux rien voir. Même à la radio, il y a de la publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on le veuille ou non, nous sommes dans la création de clients. Nous retrouvons les mêmes termes économiques, l'identification des besoins, le développement de produits. Donc, ce qui change dans cette vision ou dans ce slide, c'est deux choses ou deux mots-clés qui m'intéressent. Le premier mot-clé, c'est philosophie de Perrault et Carty et le deuxième mot-clé, c'est la création de clients. Mais le reste, c'est la même vision. Ça marche ? Quelle est la différence entre ce qu'on a vu et Mac Carty et Perrault et Mac Drucker ? Tu me dis, Madame Mac Carty, il a axé son attention sur le marketing en tant que philosophie. c'est-à-dire capable d'être interprété différemment. Lorsque tu dis Freud ou lorsque tu dis Aristote, plusieurs livres, plusieurs interprètes, plusieurs analystes ont essayé de comprendre leur vision. Ce n'est pas figé dans le temps. Il ne s'agit pas de scientificité. Ce n'est pas scientifique. Et Drucker, il a mis l'accent sur un point différent qui est la création de clients. Est-ce que je peux passer ? Ce sont les deux mots que je voudrais que tu notes. Mac Carty et Perrault, marketing en tant que philo, Zofie, et Drucker, création du client. Ça marche ? Ça peut passer ? De tout ce que nous avions expliqué, on peut schématiser notre vision comme suit. Le marketing, il est au milieu de deux mondes. le monde, le monde des entreprises et le marché. Donc, lorsqu'on parle d'entreprise, nous l'avons compris, je pense, avec ces deux séances, l'entreprise cherche comme priorité que son client soit satisfait, mais aussi de satisfaire ses objectifs. c'est-à-dire madame, quel objectif ? Quels sont les objectifs de l'entreprise ? Réaliser un profit, mais on peut les détailler. Vous pouvez les noter avec moi ? Quand on parle d'entreprise, depuis le démarrage, nous parlons du client, satisfaction, client, satisfaction du besoin, satisfaction de l'envie, mais derrière, l'entreprise veut gagner de l'argent, elle veut générer un profit. d'accord. Donc ici, mettez avec moi objectif de l'entreprise, la satisfaction des objectifs de l'entreprise et mettez les quatre objectifs communément connus, les objectifs économiques. Objectif économique, ça veut dire quoi objectif économique ? Une performance financière, un développement de notre chiffre d'affaires. Donc, premier, c'est les objectifs financiers. Deuxième maintenant, objectif réputation. Si c'est sur le virtuel, c'est la I, E-Réputation, sinon c'est la réputation sur le marché. C'est notre image de marque. Ça s'appelle l'image de marque. D'accord ? Troisième objectif, c'est les objectifs stratégiques de quoi ? D'alliance. C'est quoi alliance ? J'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire une alliance. Comme un homme et une femme qui se marient, ils lui donnent une alliance, une bague. C'est quoi ? C'est une relation à vie. Eh bien, deux entreprises peuvent avoir une alliance. C'est quoi alliance ? Ça veut dire qu'ils vont coller ? Oui. Ensemble. Pourquoi ? Pour éviter de... Tout à fait. Au lieu que tu sois mon ennemi, je suis perdant, tu es perdant, je préfère que tu sois mon ami. Et on se partage les marchés. Toi, tu prends ce marché, moi, je prends ce marché. Toi, tu me commercialises ici et moi ici. Toi, tu te spécialises ici, moi, je me spécialise... Ainsi de suite. Donc, il y a convention, partenariat. Et le quatrième objectif, c'est l'objectif survie ou pérennité. Notez là. Objectif survie. C'est quoi survie ? L'entreprise, objectif survie ou pérennité. Qu'est-ce que ça veut dire survivre ? C'est tenter de rester vie ? Oui. Quand il y a trop de crise, trop de pression, trop de problèmes économiques, politiques, naturels, comme aujourd'hui sur la planète, donc l'entreprise, elle ne veut pas vraiment doubler son chiffre d'affaires. Elle veut juste rester vivante, juste réaliser ce qu'elle réalisait avant. C'est un objectif survie. Est-ce que le marketing va créer ? Non. Maintien. Il n'y a pas de création, il y a maintien. Recherche de stabil. Oui. Et si le boss est décédé, il lègue, il y a héritage vers son fils. Son fils, il a un objectif de pérennité pour que l'entreprise reste pour plusieurs générations, qu'elle puisse survivre, mais à travers les générations. Elle survit dans le temps. Donc, l'entreprise satisfait le client, mais satisfait ses objectifs, elle va créer des clients. Ça vous rappelle quel auteur ? Quel économiste ? La création de clients. Drucker. Quand je vous parle de création, c'est Drucker. C'est ce qu'on vient de voir. Dans ce marché-là, va s'entretenir notre combat et nous allons identifier à travers des études marché les vrais besoins pour pouvoir les satisfaire. Donc, en fin de compte, ce marketing-là va essayer, ce n'est pas la peine de noter parce que c'est juste une synthèse, il va prévoir et constater ce qui se passe sur le marché, il va stimuler et renouveler le besoin à travers la publicité et la promotion. C'est un slide récapitulatif des idées que nous avions expliquées. Ça marche ? Je peux ? Donc, en fin de compte, le marketing, regardez, je mets toujours des mots-clés à un couleur pour que tu puisses repérer visuellement les éléments à retenir. Donc, il va prévoir, il va constater, il va stimuler et il va renouveler. Je passe au chapitre 2, en essayant de connaître est-ce que ce marketing a évolué dans le temps. de connaître et de connaître